32e jour de maquette pour trouver le Wandwich et aujourd'hui on part sur un gros banger avec du magret de canard. On commence par ciseler bien finement une échalote puis on va hacher le plus finement possible un oignon avant de passer à la pièce maîtresse, un beau magret de canard du boucher. On va le parer et on va quadriller la peau sans entamer la chair, ça va nous aider pour la cuisson et on va l'assaisonner des deux côtés. On va ensuite faire revenir notre oignon dans une casserole avec du beurre, on déglace avec de l'eau ou du vin blanc et on obtient des beaux petits oignons caramélisés. On passe à la cuisson du magret, pour ça on démarre à froid et on va le cuire côté peau à feu vif pendant 6 minutes en vidant régulièrement le gras. On va ensuite le saisir 2 minutes côté chair avant de terminer la cuisson pendant 5 minutes au four à 180 degrés. Pour finir on le réserve au chaud avec de l'aluminium jusqu'à la découpe. Dans la même poêle on va venir faire revenir notre échalote et on déglace avec du fond de veau, du vinaigre balsamique et du miel. On fait réduire et on obtient une sauce incroyable pour aller avec notre magret. On prend ensuite une baguette de pain du boulanger que l'on va badigeonner de graisse de canard et faire toaster à la poêle. Puis on va découper notre magret, pour moi la cuisson est parfaite et la viande bien juteuse. On dispose nos morceaux de canard, on ajoute la sauce par dessus puis nos oignons caramélisés. On prend ensuite du bleu de chez le fromager que l'on découpe en bâtonnets et on va les disposer sur les oignons. Ça part au four 5 minutes et c'est prêt. C'était incroyable vraiment l'association canard, sauce sucrée salée et bleue c'est un vrai régal. La prime est fixée en fonction des interactions de la vidéo alors n'oublie pas de liker, de commenter et surtout pas de t'abonner parce que c'était que le...